... Bonjour à tous, comment relancer le Zouk en Guadeloupe et plus généralement aux Antilles ? Qui pourra revendiquer d'ici quelques années l'héritage de Kassav ? Quels sont les secrets de cette merveilleuse aventure vieille de 40 ans ? Pierre-Edouard Dessimus, le fondateur et leader de Kassav, est l'invité de Question Sans Détour. Pierre-Edouard Dessimus, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation juste avant votre départ pour la croisière Love & Cadence. Kassav a donc décidé de fêter ses 40 ans dans l'originalité. Il y a cette croisière, le grand concert-événement du 14 décembre. C'est pour que la Guadeloupe n'oublie pas ? N'oublie pas et surtout comprenne comment une telle aventure humaine a pu rester aussi longtemps. C'est la question qu'on me pose chaque fois que je rencontre quelqu'un. Comment faites-vous pour durer aussi longtemps ? Donc je crois que c'est tout à fait normal. C'est assez rare et c'est avec grand plaisir que je vis cet anniversaire. Votre actualité, on reviendra d'ici quelques instants sur cette belle aventure humaine, votre actualité c'est donc ce grand concert du 14 décembre. Que nous préparez-vous d'exceptionnel ? Mais je ne pourrai pas tout dévoiler puisqu'il faut garder une part de secret. Mais je dirais que ça va se rapprocher le plus possible de U-Arena. Il y aura des écrans, il y aura beaucoup d'invités. Et c'est tout à fait normal qu'on se fasse représenter, qu'on représente les influences culturelles qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui. Notamment avec Kozeika qui croit de mieux pour représenter le groupe K. C'est original mais il fallait oser. Et c'est comme nous, en 1979, il fallait oser parce que pour la première fois, ça n'avait jamais été fait avant. La musique de Saint-Jean, le tombeau d'aisselle, le tombeau à masse, mais arrivait sur les vinyles de l'époque. La première fois c'était enregistré. D'ailleurs, pour l'histoire, ça a été enregistré avec le groupe Atatakombo, en plein Jari, un samedi midi, à plein Oumu, il n'y avait pas de voiture à l'époque. Je ne sais pas maintenant, si même un dimanche soir à minuit, ce sera possible. Parfait. Il y a aussi ce documentaire coproduit par ETV et Canal+, ça c'est le Zouk, qui sera projeté en avant-première mercredi prochain. Quel regard portez-vous sur cette initiative que l'on doit à Mario Moradel, le patron de TV ? Je crois que ça répond à mon souhait. Cette initiative ne pouvait pas venir d'un cassave. Et c'est tout à fait normal qu'un professionnel des médias, un professionnel de la musique, qui a contribué aussi à l'essor de nos musiques, lorsque Mario était à Bastère. Et je dis que c'est bien. Qui mieux que lui pourrait avoir un regard ? Apparemment, il y aura aussi Blaise, qui pour moi symbolise la part du succès africain du groupe. Donc c'est une belle initiative, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Parfait. Que retenez-vous de ces 40 années écoulées, Pierre-Edouard Desimus ? Ben, c'est, comme je disais tout à l'heure... C'est quand même plus de la moitié de votre vie consacrée au Zouk, à la musique ? Plus de la moitié, et en même temps, ça m'a fait comprendre. Et aujourd'hui, avec le recul, j'avais bien eu raison de m'appuyer sur la notion de respect réciproque. Après, j'étais à l'école des Vikings, avec Guy Jacquet, avec Ipomène Niova, avec Soprane. Et entre nous, c'est vraiment ce qui a soudé le groupe Kassab, c'est cette notion de respect réciproque. Et au sein du groupe, ça a été au départ ce qui a pu amener beaucoup d'amour et d'affection au sein du groupe. C'est devenu une famille, une vraie famille. Et on retrouve ça, maintenant, j'ai l'impression... C'est très vrai. Dans les groupes à peau, je retrouve ce même... cet esprit de respect réciproque. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, lorsque je regarde le fonctionnement des mouvements culturels, il y a une discipline... Donc tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Au contraire, je suis un éternel optimiste et je suis conscient, c'est vrai, toutes les périodes sont marquées par un certain nombre de particularités. Mais en Guadeloupe, je suis certain qu'avec le travail qu'on trouve au sein de ces mouvements culturels, ça va porter ses fruits d'ici quelques années. C'est peu dire que de parler de belles aventures, quand on dit qu'il est très compliqué, voire impossible, de faire des choses ensemble et durablement en Guadeloupe, et encore plus avec la Martinique, qu'à ça, vous en êtes le parfait contre-exemple. Le parfait contre-exemple, et je dirais que ça montre qu'on peut entreprendre et réussir ensemble quand le ciment, c'est le respect réciproque. Vous êtes un exemple de manager, c'est quoi le secret ? Je ne suis pas manager, je pense que je sais bien mettre les conditions pour que les hommes et les femmes entreprennent ensemble. Et ça devient naturel. Je ne pourrais pas écrire la méthode. Mais il y avait une méthode, parce qu'on ne peut pas réussir à gérer un tel groupe, contenir les égaux, canaliser les rivalités Guadeloupe-Martinique, tout en créant, il y a vraiment un truc. Personnellement, lorsque j'analyse, comme je l'explique dans le livre qui va sortir, c'est qu'il y a aussi l'éducation guégrale guadeloupéenne. Et je crois que si j'ai pu mettre les conditions qui ont permis cela... Il y a aussi une grande humilité chez vous. Non, c'est le beau sens guégral. Et je m'appuie beaucoup sur ce beau sens guégral guadeloupéen, en fait, qui est un beau sens guégral universel. Puisque que l'on soit en Guadeloupe, à Martinique ou au Japon, les cultivateurs trouveront toujours une manière de dire sur la main droite qu'elle avait la main gauche. Ils ne le diront pas avec les mêmes mots. Mais la finalité sera... Et moi, je traduis ça par la complémentarité des contraires. Belle expression. Des crises, on imagine qu'il y en a eu, entre vous, durant toutes ces années. Comment les avez-vous réglées ou gérées ? Naturellement, comme je répète, il y a eu d'abord le respect. Aujourd'hui, je ne suis plus au quotidien avec le groupe. Même si c'est exactement comme on a son enfant qui naît, il devient adulte. Après, ils volent dans ses propres ailes. Et ils ont continué avec la notion de respect réciproque. Et c'est d'abord ce qui prime. Et l'affection est portée par cela. À partir du moment où l'affection est portée par le respect réciproque, et je prends comme exemple, pratiquement au quotidien, aujourd'hui l'actualité montre qu'on est obligé de défiler contre les féminicides. Mais dans le journal, je vois pratiquement tous les jours des problèmes. Quelqu'un qui a tué l'autre par amour, je ne vois pas souvent quelqu'un qui a tué l'autre par respect. Donc, je m'appuie sur le respect. Très bien. Si je vous dis, Patrick Saint-Éloi, vous avez vécu deux ruptures. Patrick Saint-Éloi, pour moi, c'est l'exemple même du génie. C'est un génie culturel de la Guadeloupe. Mais en même temps, quand on écoute ses chansons, c'est pour moi éternel. Il y a beaucoup de philosophie dedans, beaucoup de... Il y a beaucoup d'amour, et il y a beaucoup de spiritualité dedans. Nous partageons le même appartement pendant un bout de temps, lorsqu'on a préparé les premières élites, avec Georges, César Dieu-Saint, Patrick Saint-Éloi, Jean-Philippe Martelly, et Jocelyne arrivait de temps en temps. Elle mettait ce que nous avons dans la partie maternelle. Oui. Et Jacob, avec tout son côté professionnel, vraiment, c'est... Chacun est complément à Porte-Saint-Pierre à l'édifice. Et toujours, il y a de l'affection, mais cette affection, et même si ça vient pour... C'est normal. Il y a des moments difficiles à passer, mais ça se termine toujours bien par un constat. Mais il faut qu'on reste ensemble. Nous avons autre chose. Nous avons plus grand que nous. Il y a la Guadeloupe, il y a la Martinique, il y a la Caraïbe, et il y a notre diaspora. Très bien. Le Zouk, aujourd'hui, c'est le rétro-Zouk, en fait. Il n'y a que ça de vrai. Je pense là aux puristes, aux puristes qui, du coup, en deviennent nostalgiques. Comment expliquez-vous qu'on en soit là, et comment relancer le Zouk ? Toutes les grandes musiques sont passées par là. On prend l'exemple du tango. Aujourd'hui, en Guadeloupe, je vois des écoles de tango, et les gens au tango, on ne peut pas fleurir en permanence. Vous prenez un arbre fruitier, il fleurit, il prend des fruits, il nourrit, et puis il se repose. Ça perd des feuilles, il faut retailler, il faut réaménager, il faut s'aborder. Il peut faire des rojetons comme les bananiers. Il peut... Où sont les rojetons ? Alors, sur le plan humain, il me semble que ça ne doit pas être comme le bananier, ça fragiliserait, puisque ça deviendrait vulnérable aux aléas de la vie. Au contraire, je préfère que les jeunes, comme Réovana, comme Satsun Atto, comme Mano Di Chango, comme Fred Deher, il y en a plein, je ne pourrais pas tous les citer, mais contrairement à ce qu'on pense, nous avons une créativité extraordinaire, et lorsque je vois, encore une fois, le lycée Carnot est classé meilleur lycée de France, théâtre, musique et danse, ça veut bien dire que nous avons raison d'avoir espoir. Quand je parle de vrais zouk, Pierre-Edouard Dessimus, j'entends par là, avec de beaux textes, en créole, et sans se sentir obligé d'y ajouter une dose de compas. On est obligé de faire ça aujourd'hui ? C'est peut-être le mal, c'est le mal nécessaire pour pouvoir évoluer. Ça va donner autre chose, on met du compas aujourd'hui, pourquoi pas, c'est ce que, on est baigné par plusieurs expressions, il y a le compas, il y a dans le sol, il y a le reggae, il y a les influences. Nos créateurs baignent dans un environnement, c'est normal qu'il y ait... Est-ce que le risque n'est pas de se perdre ? Ça va donner autre chose, soyons optimistes. Donc ça ne sera plus du zouk ? Ça ne l'est déjà plus ? Je ne suis pas d'accord, je pense que, lorsque nous sommes arrivés, j'ai puisé dans le gros cas, j'ai puisé dans le compas direct, j'ai puisé dans la musique américaine, de la musique caribéenne, ça a donné une alchimie, que le public a appelée le zouk. Maintenant, c'est une musique qui est jeune, 40 ans, ce n'est pas si vieux que ça. Je suis convaincu que ces enfants qui sont allés faire des études, qui continuent à faire des études, sont meilleurs que moi, sur le plan technique. mais pendant qu'ils allaient se former, ils se sont éloignés un peu des musiques traditionnelles, mais ils reviendront. J'ai pris l'exemple de Révanin tout à l'heure. Je suis vraiment confiant, puisque nous avons de la qualité. Quand on a Franck Nicolas, qui est aujourd'hui un des meilleurs trompettistes et trombophonistes du monde, on ne le dit pas en Guadeloupe, mais il est reconnu par ses pères, ainsi, que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs. Et d'ailleurs, ce sera avec lui mes prochains challenges. D'accord. Bon, on apprend quand même des choses. Une fois ces 40 ans de Kassav fêtés, Pierre-Héloire Desimus restera l'après, l'avenir de Kassav, ce sera quoi ? Ben, l'avenir le dira. L'avenir le dira. Je ne sais pas, Kassav va continuer à tourner, parce qu'une année ne suffira pas pour le nombre de demandes sur le plan international. Nous allons partir en croisière, parce que j'ai pensé que pendant une semaine, ce serait bien, c'est le meilleur moyen de mettre en communion le public qui va découvrir à travers des disques anciens qu'on projettera, des conférences qu'on fera, des masterclass. Et puis, il y aura beaucoup d'expressions musicales. Il y a des Martiniquais, des Guadeloupéens, il y a la Duyenne qui sera représentée par Clara Dujan, il y a l'Amérique qui est représentée, mais pas dans leur musique américaine. J'ai décidé de représenter l'Amérique par Adi Narelle, qui a choisi, qui est un immense jasmin, mais qui a choisi un instrument qui est inventé dans la Caraïbe, le sylpan. J'ai choisi Janissette McPherson parce que elle a pris naissance, elle est née dans le symbole de l'Amérique impérialiste, à Guantanamo. Lorsque je la mets ensemble, elle est en duo avec Adi Narelle au piano, quel beau symbole de la capacité de la musique à dépasser les vanités humaines. Parfait. Pierre-Edouard Dessimus, merci d'avoir été notre invité dans cette émission, bonne continuation. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être toujours fidèle à Question Sans Détour. Merci pour vos encouragements également. On revient très vite sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada